Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir You ! On y est table finale de la Maison du Bluff ce soir avec six hommes qui vont se battre à corps et à cri pour aller décrocher le Graal, le contrat à 100 000 euros. Oui alors bien sûr Romain et Valentin font office de super favoris mais on sait qu'il va falloir être présent au rendez-vous et c'est pas forcément facile tous les jours. Voici donc les six derniers candidats de la Maison du Bluff. Au siège numéro 1, véritable stratège de cette maison, joueur professionnel qui a déjà plus d'un million de dollars de gains, voici Valentin. Siège numéro 2, le trublion de cette maison, il fait peur à tout le monde, il n'a aucune pression, il nous vient de Montbéliard, voici Thomas. Au siège numéro 3, dernier arrivant dans la maison, il connaît la Maison du Bluff par cœur qu'il suit depuis la saison 2, il nous vient de Tours, voici Steph. Siège numéro 4, le grand animateur de cette compétition, il a un jeu ultra agressif, il sait quoi faire de ses jetons et ça tombe bien, il en a 64 000, c'est Romain. Siège numéro 5, il n'a jamais joué au poker en live mais uniquement sur internet, il a 55 ans, il nous vient de la Marne, voici Eric. Et enfin au siège numéro 6, il a privé Aladin de son rêve de table finale, il ne ressent lui non plus ni la pression ni la tension, Stéphane, 49 ans. Et enfin avec son plus beau gilet, son gilet de table finale, voici le directeur Alexis Lepskière. Mes chers finalistes, vous avez fait tout ça pour être ici ce soir, encore une fois bravo à vous, que le meilleur et le plus chanceux gagne. Chef Lapendier. 6 hommes avec la même envie, You donc, aller chercher la gagne et remporter ce contrat de 100 000 euros. Et on voit au niveau des jetons qu'ils n'ont pas tous la même chance d'y parvenir, Valentin, Romain et Stéphane sont très très loin devant. Il y a Thomas qui est un petit peu en chasse patate avec quelque chose comme 30 000 jetons et tout en bas les deux derniers qualifiés internet qui vont avoir une tâche très 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 compliquée. Alors on pourrait trouver ça injuste, d'un côté qu'il n'est que 15 000 jetons, mais en même temps ils n'ont pas vécu toute l'aventure, ils n'ont pas risqué l'élimination et ils arrivent au dernier moment, au meilleur moment presque, pour aller chercher la gagne. Oui, il y a ceux-là et puis il y a aussi à mon sens la possibilité d'avoir pu étudier ses adversaires pendant le programme, pendant le show de la Maison du Bluff. Eux, ils étaient tranquillement sur leur canapé et ils ont pu étudier les habitudes de jeu de tous les joueurs, Valentin, Thomas et Romain et Stéphane aussi, mais qui est arrivé vers la fin. On va commencer par une bataille de blindes tout de suite entre Valentin et Thomas. À la table, qui est la meilleure position ? Qui le mieux placé ? Intéressant pour Thomas qui est en position sur Valentin, ça c'est plutôt pas mal pour lui. La table est pour moi assez équilibrée, on a au siège 1 et au siège 4 ceux qui sont normalement réputés pour être les deux meilleurs, Valentin et Romain. Donc je pense que pour le moment, il n'y a pas d'avantage notable pour l'un des joueurs, mais par la suite, ça pourrait se dégager. Romain, 10 et 9. 10 et 9 de pique, c'est une bonne main, on est en début de partie. On vous rappelle, ils ont énormément de profondeur, on est sur des blindes 25-50, imaginez-vous. Donc ils ont de quoi voir venir. Oui, tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, il n'y aura pas sauf cataclysme, sauf peut-être carré contre carré. Il n'y aura pas de sortant normalement dans les premiers niveaux. Et c'est probablement lors de ces niveaux-là que Romain va essayer de rattraper le retard qu'il a accumulé sur Valentin lors de la dernière table éliminatoire. Si vous avez suivi la maison du bluff dans son intégralité, vous avez pu vous apercevoir que Romain avait pris la tête depuis la deuxième semaine. Et qu'il l'a perdu il y a deux jours lors de la dernière TE. Alors Valet 7-8, on a trouvé tout simplement la quinte pour Romain, waouh ! Waouh, mais surtout waouh parce que Thomas avait décidé de sous-jouer son monstre à ce roi dépareillé et il n'a pas touché. Et comme souvent dans ce cas-là, Thomas quand il n'a pas touché, il décide de bluffer le coup. On fait 800 pour Romain, on a décidé de relancer. Habituellement Romain il aurait probablement juste payé avec sa quinte, mais là ils sont tellement profonds. Il se dit que s'il y a moyen de prendre un gros pot, c'est maintenant. Valentin, 5 et 6. Le nouveau chip leader de l'aventure. Il est lui qui arrive en tête justement sur cette table finale. Il était en tête après la toute première table éliminatoire. Table éliminatoire où il avait déjà risqué l'élimination. C'était face à Christian à ce moment-là. Mais depuis, on ne l'avait jamais vu reprendre la tête de la compétition. Et les experts diront qu'il l'a probablement prise au bon moment. Romain, As-9 à carreau. Alors c'était relancé par Thomas avec Dame-Valet. Et Romain qui va simplement payer depuis le bouton. Il aurait pu sur-relancer, déjà faire grossir les pots en position avec une main qui peut avoir un énorme potentiel, un potentiel max. C'est le cas de tous les As suités. Il a préféré payer à mon avis pour essayer d'attirer un maximum de personnes dans ce coup. Les deux blindes notamment, mais ça n'a pas fonctionné. Il va jouer le coup en tête à tête. On trouve la couleur chez Romain, le tirage couleur. Mais il pourrait le jouer comme si c'était déjà une couleur, vu qu'ils sont maintenant en tête à tête. Sa main n'est pas faite. Elle a certes un gros potentiel, mais s'il peut prendre le coup tout de suite, il est content. S'il peut continuer à faire grossir le pot et remporter le coup plus tard, il est également content. Donc voilà, il relance. On fait passer Thomas. On voit les patates, enfant. J'en sais encore. Sur 25-50. C'est des tiches nettes. Affronté les candidats lors d'un tournoi extraordinaire où il y aura 10 000 euros à gagner. Tentez votre chance. Comment faire ? C'est très simple. Un seul endroit. Rendez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Romain qui continue d'envoyer des patates. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était Thomas tout à l'heure lorsqu'il a passé. Alors on a vu deux mains et deux fois c'était Thomas contre Romain et deux fois c'est Romain qui l'a emporté justement en surrelançant à chaque fois après le flop. Et c'est pour ça justement que Thomas était un petit peu échaudé là. Il a le sourire encore mais il se dit attention Romain est parti pour bagarrer ce soir. La relance de Romain a été payée par Eric dont on ne connaît pas grand chose en tout cas en termes d'habitude de jeu. Eric il s'est qualifié sur internet, il a simplement payé avec As-Valet de trêve. Ce qui entraîne un call également de Stéphane. Valentin au bouton est très content avec Valet 10 de carreau. Thomas suit avec 9 et 8 dépareillés et Benny avec 9 et 3 de carreau, on va payer non ? Quand tu as déjà 5 joueurs c'est une invitation. On ne sait jamais, imagine on touche un flop 9-9-3. On peut tout arracher. Premier family pot. Première fois sûrement dans cette maison qu'on se retrouve à avoir un coup où tous les joueurs de la table sont impliqués. Par contre on arrive à trouver un flop pour personne mais alors vraiment personne n'est intéressé sur 6-4-4. Il fallait taper juste pour ne contenter personne dans ce qu'on appelle une familiale au poker. Une familiale c'est quand toute la famille de la table est présente pour voir le flop. Alors Eric tu disais, il n'a jamais joué en live. Voilà la chose que j'ai appris sur Eric, il n'a jamais fait de partie en live, il joue uniquement sur internet. Ca va lui rajouter normalement de la pression au moins sur les premiers tours. Un temps d'adaptation de manière à se sentir complètement à l'aise à cette table. Et puis pour Steph, le dernier qualifié internet, il y a aussi tout comme Eric, les caméras, l'effet table télévisée qui joue. Alors c'était payé par Stéphane qui n'avait rien mais qui n'a pas cru Romain qui avait fait sa mise de continuation. Et résultat, Stéphane il a bien fait de payer parce qu'il trouve le roi sur la turn. Oui Stéphane qui est un joueur amateur lui aussi qualifié sur internet, un des derniers arrivants dans cette maison. Et qui nous avait fait un petit festival lors des deux dernières tables éliminatoires. En montrant qu'il était extrêmement détendu et qu'il n'avait peur de personne. On augmente les blindes, 50-100 pour l'instant, et bien le classement qui n'a pas changé. Romain et Stéphane maintenant au coude à coude, ils ont exactement le même stack. Et Stéphane, une de ses particularités, on le suit depuis une semaine, il ne check que jamais. J'ai l'impression qu'il check jamais. Soit il va coller, soit il va miser. Oui, 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 ça corrobore un petit peu ce que je disais juste avant, le fait qu'il soit extrêmement détendu. Il n'a pas peur de bluffer, il n'a pas peur de payer quand il estime que ses adversaires sont en bluff. Donc effectivement, le check ne fait pas forcément partie de sa panoplie. Il y en a un qui n'a pas besoin de checker parce qu'il vient de trouver deux superbes flèches, deux beaux-asses dans son carquois. C'est Thomas qui fait 250 et Romain du jeu en plus. Romain pourrait sur-relancer. As-10 dépareillé, on peut se dire que c'est meilleur qu'As-9 la main qu'il a eue tout à l'heure au bouton. Mais c'était As-9 de carreau qui représentait plus de potentiel. As-10, on va probablement le sur-relancer parce que si on peut prendre le coup tout de suite, on est encore plus content. Et donc Romain qui fait 700, il a une stratégie de jeu qui est bien en place. On va relancer un maximum de boutons et parfois même sur-relancer ces boutons. On fait donc 700 chez Romain. On a passé chez Eric. C'est très malin ce que fait Thomas de payer simplement. Il sait que Romain est un joueur agressif, un joueur offensif. Et donc il va lui laisser la possibilité de s'engouffrer dans un bluff si jamais il l'était. Finalement, il ne va pas le laisser trop longtemps s'engouffrer dans un bluff. Il attaque tout de suite Thomas. Et là maintenant Romain, est-ce qu'on va payer une fois avec Hauteur-As ? On peut faire mieux que ça avec As-10 contre Thomas parce que Thomas est le seul joueur à cette table dont on connaît très bien les habitudes de jeu. Il paye simplement. Thomas, on sait qu'il adore miser quand il est en bluff. Alors, doublet du neuf. Maintenant, Romain ne pourra pas remporter ce coup, c'est certain. Et la décision pour Romain va être maintenant. Est-ce qu'il estime que Thomas est trop souvent en bluff ? Non, il lui accorde du crédit et il décide de passer sa Hauteur-As. C'est un bon pot pris par Thomas. Ça va lui faire du bien. Thomas qui nous a mis sa chemise de table finale ce soir, beau comme un camion et qui trouve 10 et 7 à carreau et qui y va. Il va payer simplement Thomas. On est passé sur 50 cents déjà depuis quelques mains. Thomas qui a l'habitude de mixer son jeu et c'est ce qui fait peur un petit peu aux très bons joueurs de la table. Un bon joueur de poker aime quand il sait lire ses adversaires. Il n'aime pas les joueurs imprévisibles, les joueurs fantasques. Et Romain, par contre, qui a pris comme cible. Là, c'est flagrant depuis le début de cette partie. On a uniquement un duel entre Romain et Thomas. À nouveau, on va relancer Thomas chez Romain avec une main légitime. Cette fois, As-Dame. Les données sont toujours les mêmes qu'en tout début de partie. Ils sont toujours très, très profonds. Et je pense que Romain, il est en train de créer ce qu'on appelle une metagame au poker. Il est en train de créer un historique entre lui et Thomas sur cette table. Sachant que Romain aura toujours la position sur Thomas. Ça pourra lui servir dans les niveaux futurs. Personne n'a touché. Est-ce que Thomas va attaquer ? Oh là là, il est infernal. Ça ne marchera pas normalement. C'est payé une fois par Romain avec au terrasse. Tout à l'heure, Romain avait passé sa hauteurasse sur une deuxième mise de Thomas. Et Thomas qui retourne au charbon. Mais là, cette fois-ci, le tirage trèfle s'est mis en place pour aider Romain. Si jamais un trèfle tombait sur la river, et bien Romain ferait couleur. Hauteur dame. Le call simplement. Toujours en position. On ne veut pas perdre cet avantage de la position. Si jamais Romain relançait et que Thomas revenait par-dessus Romain, il perdrait un petit peu cet avantage-là. Et non, donc ça sera hauteurasse pour Romain. Maintenant, est-ce que Thomas va avoir le courage de mettre une troisième mise ? Il va le faire, waouh ! Troisième mise en bluff, hauteur 10, s'il vous plaît, pour Thomas, qui veut boxer contre Romain. Il a compris tout ce qu'on disait tout à l'heure. Thomas, il a compris que Romain voulait en faire sa marionnette. Et Thomas, il n'est pas de cet avis, alors il tente des choses. Et lui aussi, il a énormément de profondeur, Thomas. Si jamais il venait même à perdre ce coup, alors certes ça lui ferait mal au mental, mais au niveau financier, ce ne serait pas une catastrophe. Et ça gagne ! Eh bien, bien joué ! Vraiment bien joué de la part de Thomas, là, qui nous impressionne. Alors qu'il était normalement perdant à une simple hauteur 10, et pourtant, eh bien, ça va gagner. La peur de l'enjeu, apparemment, ne l'affecte pas. Thomas, justement, qui remonte doucement mais sûrement à 35 000, ça ne bouge pas derrière entre Steph et Eric. Steph qui est à l'écran. Et devant, ça n'a pas bougé énormément non plus. Valentin, le chip leader, étant très peu actif. Et Romain qui continue. Il veut de l'action. Il a envie de jouer. Alors, qui pourrait être paralysé par l'enjeu ? On vous rappelle qu'un de ces six joueurs va remporter un contrat d'une valeur de 100 000 euros. C'est énorme. Qui est impacté ? Qui ne l'est pas ? Qui peut essayer de jouer son meilleur jeu ? Alors, j'ai envie de te répondre, Benny, que pour la première fois dans toute l'histoire des Maisons du Bluff, ce soir, il n'y en a aucun qui n'est réellement impacté par l'enjeu. Je vais les prendre un par un. Je vais te dire, Valentin et Romain sont des joueurs qui sont déjà accomplis. Alors, ils ont la pression du résultat, mais ils n'ont pas la pression de l'enjeu. Ils veulent bien figurer, mais s'ils perdent ce contrat, ils auront quand même de quoi rebondir. Thomas et Stéphane, les deux autres habitants de la maison qui sont sur cette table finale, ne semblent pas sujets à la pression. Donc, j'ai envie de te dire qu'eux non plus ne vont pas être impactés par cet enjeu-là. Et enfin, les deux derniers qualifiés Internet, ils n'ont rien à perdre. Donc, je pense qu'on va avoir une partie assez détendue. Alors, au vu de ton explication qui était très claire et je t'en félicite, je me demande finalement si ce n'est pas Valentin et Romain qui pourraient l'avoir. Ok, joueur accompli, joueur aguerri, on est d'accord. Mais est-ce que justement, ils sont arrivés ? Ça fait un mois qu'ils sont là, ils sont proches du but, ils vont le toucher. Ils sont en train de mettre un doigt sur le contrat, sur le chèque. Et là, justement, est-ce que la pression ne peut pas reprendre le pas dessus ? Je ne pense pas que ça va venir tout de suite. Là, ils sont encore très profonds. Maintenant, ce que tu dis est assez vrai dans le sens où ils vont commencer, à mon avis, à réfléchir. Peut-être même à psychoter un peu si jamais on arrive loin dans la structure et qu'aucun des deux n'a réussi à réellement faire l'écart ou alors s'il y en a un des deux qui se retrouve distancé. Et on vous rappelle que vous pourrez tous les affronter lors d'un tournoi extraordinaire avec 10 000 euros à gagner. Un seul endroit pour ça, la maison du bluff.fr. Tentez votre chance, pardon, c'est gratuit. Si quelqu'un peut arriver à les titiller, ça pourrait jouer effectivement un petit peu sur leur mental. Et s'il y en a un qui peut les titiller à mon sens, c'est cet homme, Thomas, 20 ans, qui semble complètement glisser sur cette compétition, qui ne ressent aucune pression depuis le départ. Même de temps en temps, la pression entre guillemets un petit peu sociale dans la maison, il ne la ressentait pas. C'est l'un des seuls qui a réussi quand même à s'embrouiller avec Hassan Endam. Et je pense qu'il faut en vouloir quand même pour le faire sortir de ses gonds. Oui, attention, Steph, premier coup joué vraiment par Steph avec As-Valet dépareillé. On relance au bouton et Romain vient de trouver paire de 7 en petite blinde. Alors, est-ce qu'on va s'inquiéter de la présence de Steph qui paraît pour l'instant extrêmement serré ? Alors, c'est sûr, Steph, il est serré. On ne l'a pas vu dans les premières mains. Mais Romain et Thomas, ils ont tous les deux des mains qui peuvent faire un très très gros jeu. Une quinte pour Thomas, un brelan pour Romain. Donc, grâce à leur profondeur, ils peuvent se permettre d'aller voir ce flop et d'essayer de toucher quelque chose. Même si Steph avait deux As. Alors là, Steph vient de trouver brelan. S'il avait deux As, il aurait fait carré. Ça va être un petit peu moins facile à jouer pour Romain et Thomas. Et on continue, on mise encore et encore chez Thomas. On ne s'arrête jamais. Le truc, c'est qu'on va avoir du mal à lui faire confiance quand il va réussir à le faire avec un gros jeu. Stéphane a payé et Romain s'en est allé. Le 6 maintenant qui ne changera rien. Thomas a simplement hauteur d'âme. Les deux joueurs ont checké. J'aurais attendu quand même une petite mise de Steph. Et du coup, sur le Roi, Thomas se dit qu'il y a peut-être moyen d'aller bluffer le nouveau qualifié. Mais non, on va payer simplement. On n'avait pas envie de faire grossir le pot chez Steph qui va quand même prendre pour sa première main jouée un pot sympathique. Bravo à lui. Belle entrée. Et pour continuer sur Steph, un véritable passionné de la maison du bluff. Il la suit assidûment depuis la saison 2, c'est vous dire. Il a essayé de se qualifier pour chaque édition et il a enfin réussi sur cette sixième année. Bravo à lui. Belle pugnacité chez Steph. Et là, qui paye au bouton en plus avec 8 et 6 de pique. Et on voit que le dernier coup lui a donné confiance. Le fait de mettre, comme on dit dans le milieu, justement la main au milieu. D'aller chercher des jetons. Eric qui surrelance avec Roi-4. Il n'a pas joué une main, Eric. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai l'impression qu'il n'avait pas vu qu'il y avait eu Thomas et Steph dans le coup. Donc il paye simplement. Il paye simplement. Ce n'est pas une surrelance. Il va rentrer dans cette main avec Roi-4. Il va trouver la troisième paire. Attention pour lui, c'est qu'on a trouvé la top paire chez Thomas et le tirage couleur chez Steph. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et ça, vraiment, pour Eric, avec sa dernière paire, je pense qu'il va, au vu de l'action, comprendre qu'il est un petit peu derrière. Alors que fait Steph ? Steph va décider de semi-bluffer ce coup parce que certes, il a tirage couleur à pic, mais factuellement, pour le moment, il n'a qu'une hauteur 8. Et on paye pour Thomas avec top paire, c'est logique. 3750 au milieu. L'As sur la turn qui pourrait peut-être friser un petit peu l'action. Les pics ne sont pas rentrés pour Steph. Et non, Thomas encore. Et ça punche, ça punche. Une machine à miser. Thomas, c'était lui le relanceur initial. Donc il peut tout à fait essayer de représenter cet As. Il représente là une main comme As-9 ou alors As-Valet qui n'aurait pas voulu effectuer la mise de continuation ou encore As-Roi qui n'aurait pas cru la mise de Steph. On va payer un 900 dans quasiment 5000. Oui, la mise est très petite, ce qui donne une cote alléchante pour Steph pour essayer d'aller trouver sa couleur. Malheureusement, pour Steph, on passe à côté. Trois de cœur, une brique qui ne change rien. Et là, maintenant, hauteur 8 pour Steph. C'est impossible. Une toute petite mise chez Thomas. Est-ce que ça pourrait inciter Steph à tenter un bluff avec son tirage raté ? Oui, il va le tenter. Oui, ça pourrait marcher assez souvent. C'est courageux. Vraiment courageux de la part de Steph là-dessus. Parce qu'il avait top pair sur le flop, Thomas. Alors il y a l'As, certes, qui est tombé sur la turn, mais... Thomas est un petit peu sticky aussi. Il peut payer souvent. Le truc, c'est qu'il est très difficile de bluffer Thomas. Thomas aime bien vérifier. Il est curieux de nature. Et voilà, c'est payé. On va être pris la main dans le pot de chocolat chez Steph. Mais il a raison. Il a raison d'essayer. C'est bien. Téméraire, en tout cas. Il voulait me bluff. Tu foldais à partir de combien ? Je ne sais pas. Folder, je ne connais pas. On se demandait chez Steph si jamais il y avait une possibilité pour Thomas de folder la main précédente. Et à partir de combien, de quel montant de relance il aurait foldé. Et puis il y a eu une réponse assez sympa de Thomas. Folder, je ne connais pas. Ce qui vous place un petit peu le bonhomme. Et là, il vient de trouver paire de 5. On est sur 150-300 maintenant. Paire de 5. Et c'est simplement limper pour Thomas. C'est son style. Il aime rentrer dans les coups sans forcément montrer d'agressivité. Payé par Romain avec un As. Et on check pour Stéphane avec Roi-4 de cœur. Attention, attention à Stéphane. Parce qu'il a quand même réussi à monter une tonne en une semaine. Ouh là là. Ce coup peut faire mal parce qu'il y a brelan, brelan de 5 pour Thomas. Et tirage quinte par les deux bouts pour Stéphane. Si on veut, on peut même rajouter Romain dans cette équation. D'ailleurs, c'est lui qui a misé au bouton. Il a la toute dernière paire, Romain. Il n'a clairement aucune chance de remporter ce coup. Stéphane qui paye la mise de Romain et Thomas qui va payer aussi. On est content. C'est dangereux de payer simplement pour Thomas. Il y a beaucoup de tirages. Les tirages carreaux, le tirage quinte. Et quand on a une mise payée par un joueur, c'est pas mal avec un jeu très fort de relancer. Parce qu'on a de grandes chances quand même d'être payé par au moins l'un des deux joueurs. Cheikh est chez Stéphane sur cette turn. Allez, il faut miser Thomas. Tout le monde qui check, c'est dommage. Et la quinte qui rentre. La quinte qui rentre pour Stéphane. Alors certes, les carreaux sont entrés aussi. Mais il n'intéresse personne. C'est dommage pour Thomas. Il avait une vraie occasion de monter un énorme pot. Brelant sur ce flop, c'est un jeu extrêmement fort. Et il n'a pas osé. Il relance, il fait 1600 alors que Stéphane avait misé 800. Il ne croit pas au 4. Il ne croit pas au 4 chez Stéphane. Il ne croit ni au 4, ni au carreau. Et Stéphane qui ne va pas avoir d'autre solution que de simplement payer. Au cas où il y ait les carreaux chez Thomas. Voilà, on a quand même une quinte. Ce qui est un jeu très très fort. Et voilà, on attrape Thomas qui pensait valoriser son brelan. C'est dommage pour Thomas là, je suis déçu. Il pouvait faire quelque chose de mieux là quand même. Ça ne bouge pas devant. Mais Thomas est en train de rattraper au forceps un petit peu les 3 premiers. C'est surtout derrière, en bas du classement, que ça se gâte. Stéph et Eric sont rendus à 12 000 et 10 000 jetons. Je vais dire surtout Eric. Eric en grand danger, qui ne joue pas, qui est caché, qui se fait manger par les blindes. Eric, on l'a dit, il n'a pas l'expérience du live. Il ne joue que sur internet et depuis pas très longtemps. Un joueur vraiment débutant qui semble un petit peu perdu cette table. Il regarde un peu partout. Impressionné, tu le disais aussi, les caméras. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15, 20 personnes tout autour de cette table. Des cadreurs, des ingé-sons. Pour moi, ce qui est probablement le plus stressant sur une table télé, ce n'est pas forcément les gens qui vont peupler le plateau, qui vont être derrière les caméras. Ce sont plutôt ceux qui vont être derrière l'écran et qui vont juger de notre jeu. Parce que pour la première fois, probablement, Eric, et c'est d'ailleurs à peu près la même chose pour Steph, ils vont avoir leur jeu analysé par d'autres personnes. Ils vont entendre dire parfois que l'un de leurs coups est mal joué ou que leur raisonnement est mauvais. Et ça, c'est un petit peu plus stressant à mon avis. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir. Hashtag LMDB. Si vous avez des envies. Envie de discuter à propos de ce qui se passe à la table. En tout cas, c'est relancé. Ça avait été misé par Thomas. Comme d'habitude, sur Valet 9, 5 avec 2 carreaux. Et on relance chez Stéphane, avec tout simplement la top paire, la paire la plus haute. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi est-ce que Thomas est resté dans ce coup avec Roi 8 dépareillé. D'accord, je comprends mieux. Il avait décidé de bluffer le coup sur la turn. Maintenant qu'il a récupéré un tirage quinte par le ventre, si jamais il touchait un 10. Alors, ils ont tous les deux le tirage quinte par le ventre. Il est très sticky Stéphane. Il paye énormément. Là, on ne peut pas lui en vouloir. La mise est toute petite. Il a quand même quelques améliorations. Alors là, il va falloir faire cher pour Thomas. Il y a 4000 au milieu. S'il veut espérer enlever Stéphane, du coup, avec deuxième paire sur ce tableau, il ne va pas falloir faire 900. Non, il fait 1400, c'est pareil. 900 au 1400, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le même principe. On fait petit. C'est le genre de pot où on aurait pu peut-être tenter, si on voulait faire passer son adversaire, de miser soit la totalité du pot, soit même parfois un peu plus. Faire entre 3500 et 5000. Ils sont en plus toujours profonds tous les deux. Et voilà, Thomas qui va se faire attraper, cette fois-ci en bluff. Tout à l'heure, c'était un brelan qu'il avait mal valorisé. Mais j'ai l'impression que dans tous ces cas de figure, les pions vont tout le temps chez Stéphane. La machine Stéphane qui est en route. Et vous pourrez l'affronter ainsi que tous les autres candidats lors d'un tournoi extraordinaire. Avec 10 000 euros à gagner, tentez votre chance sur lamaisondubluff.fr. Stéphane qui doit trouver des fenêtres de tir. La tâche n'est honnêtement pas très facile pour les deux derniers qualifiés Internet parce qu'en plus du retard en jeton, il y a des joueurs en phase 2 qui ont soit une très très bonne technique, soit qui ont envie d'aller les bousculer. Ça doit gamberger dans la tête de Stéphane. Il sait que ce coup est important. Il vient d'investir 750. Imaginez-vous, c'est quelque chose comme quoi, les 8 % de son tapis. Derrière, il vient de se faire sur-relancer par Romain avec 10 et 3 de pique. Waouh ! Romain qui punch une nouvelle fois. C'est l'illustration parfaite de ce que j'étais en train de vous dire. Ils se prennent pression sur pression, à chaque fois qu'ils veulent bouger. Ils sont inquiétés. Stéphane qui n'a peur de rien. C'est un coup qui a été relancé par Stéph, qui a comme une image sérieuse. C'est sur-relancé par Romain. Et Stéphane qui décide de payer comme ça. Sorti de nulle part avec Roi-Valet-Déparié en position. Il y a deux choses là-dedans, dans le fait de payer au bouton avec cette main. Il y a d'un côté un petit souci technique. On sait normalement que ce type de mains, ce sont des mains qui sont, en règle générale on les appelle, mains dominées. C'est-à-dire qu'elles vont être battues assez souvent par des Roi-Dame, des As-Roi, des As-Valet. Et quand on va partir sur un gros pot avec ce genre de mains, en règle générale, on aura perdu. Maintenant, Stéphane, il sait que cette main est plutôt pas mal, parce que Romain est un joueur extrêmement agressif qui bluffe plus d'un coup sur deux. Et donc il se dit maintenant, si je suis au bouton, en position et que je paye, je peux peut-être ramasser quelques pots cassés. Derrière, en plus, se joue à la fête. Thomas qui trouve Roi-Dame de Grosse Blinde et lui qui n'a pas peur de jouer secours de position. Et évidemment, Stéphane qui complète, il y avait déjà trois joueurs. Il se dit maintenant qu'il a déjà investi 750, autant mettre 2300. Et on va trouver troisième paire chez Stéphane. On va trouver surtout top paire chez Romain, qui est le relanceur, le sur-relanceur initial. Et quand on sur-relance avec 10 et 3 et qu'on est payé trois fois, on est content de trouver top paire. Ils ont réussi à nous mettre 9500 au milieu avant le flop. Et maintenant, voilà, on fait 3000. On fait un tiers du pot chez Romain. Stéphane qui a trouvé un bout de quelque chose. Si un 8 devait tomber turn ou river, il ferait quinte. Donc il continue. Ou une Dame. Il a le double tirage quinte ventrale, Steph. Bien joué. J'étais aussi sur la Dame de Thomas. Il joue lui tirage quinte ventrale. Il a besoin d'un Valet pour faire le jeu max. Ils ne sont plus que trois. Et sur la doublette du 9, c'est une nouvelle fois Thomas qui décide d'attaquer et qui renverse un petit peu la pression qui avait été mise et initiée par Romain. Alors, on pourrait avoir peur d'un 9 aussi. Ce n'est pas interdit ? Ah non, ce n'est pas interdit que Thomas ait over call. C'est-à-dire payé à la suite d'une mise et d'un call avant lui. Qu'il ait payé avec un 9. Quelqu'un pourrait avoir As-9 par exemple dans cette main. C'est tout à fait possible. Quelqu'un pourrait avoir une main comme 8 et 9 qui serait extrêmement forte. Je pense que quelqu'un serait rentré hormis Romain avec 8 et 9. Il paraît plus compliqué déjà sur un pot qui a été 3-bet. On a vu les joueurs rentrer avec Roi-Valet, As-7, Roi-Dame. Je pense que s'ils en ont 8 et 9 suités et que le pot a déjà été payé deux fois, on pourrait y aller. C'est payé par tout le monde. Oh là là, Stéphane l'overcall par contre là il n'est vraiment 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 pas terrible. C'est le plus gros pot de cette partie et Stéphane qui va être récompensé. Et qui vient de trouver tout simplement quinte là-dessus. Waouh, un pot qui fait 33 500. Attention, tremblement de terre peut-être sur cette main. Oui parce que Stéphane fait quinte mais Thomas va faire top pair. Et Thomas depuis tout à l'heure il était dans cette main un petit peu en chasse patate. Et maintenant qu'on a trouvé top pair, est-ce qu'on va réussir à s'en défaire ? On fait combien chez Stéph ? 33 500, on fait 10 000. C'est payé rapidement par Thomas. Le pot est énorme, le pot est énorme. Et Romain qui va halluciner de voir les deux joueurs encore dans le coup avec cette main. Voilà, il hallucine Romain. Il se dit mais ce n'est pas possible. Comment je vais faire face à ces deux joueurs ? Comment les sortir des coups ? Ouais. Et un pot incroyable pris par Stéphane qui va se replacer peut-être en tête de cette Maison du Blanc. Stéphane qui est devant. Stéphane qui est cheap leader. On n'a pas connu beaucoup dans l'aventure des cheap leaders. Il a plus de 100 000 jetons. Il est, je crois, factuellement le quatrième joueur à prendre la tête. Thomas tout au début de l'aventure. Valentin ensuite. Puis Romain. Puis à nouveau Valentin mais qui avait déjà connu le cheap lead. Et donc là, tremblement de terre. L'amateur. L'amateur Stéphane qui passe à 106 000. Ça va être une très très belle partie. L'homme au sang froid, au sang de crocodile. Stéphane. On le disait, il y a plusieurs choses qui peuvent faire peur à des joueurs confirmés, des joueurs professionnels. Ce sont des joueurs imprévisibles d'un côté et de l'autre, des joueurs qui jouent sans aucune pression. Et c'est le cas de Stéphane. La réaction de Romain. Elle est main sur le visage en train de se dire, mais comment, mais comment je vais faire sur un pot qui fait 40 000. On continue à combattre. Romain qui soigne le mal par le mal. On surrelance. On 3-bet avec 8 et 5 dépareillés en position sur Thomas. Mais cette fois-ci, attention, Thomas, il a une vraie main. Il y a une vraie main aussi chez Stéphane. Et quand on a payé Roi-Valet tout à l'heure, dans la situation où Romain avait surrelancé sur Thomas, ben voilà, on paye aussi. Et pour revenir très rapidement sur le coup d'avant, Romain, il était quand même à une carte de prendre un pot de 30 000 avec simplement top pair. Donc je pense qu'il est mécontent. Mais d'un côté, il se dit qu'il faut continuer dans cette voie-là. Alors là, Stéphane, comment on pourrait le qualifier ? On parle de calling station parfois, c'est-à-dire quelqu'un qui paye tout le temps. Est-ce que c'est exactement ce profil-là pour Stéphane ? Oui, c'est pour moi la résultante d'un joueur qui a des lacunes techniques, mais qui comble ça par une absence de pression. On a un joueur très candide à la table de poker. Alors, c'est un Candide, Hugh, qui en a dans le pantalon. Oui, mais Candide, d'ailleurs, si tu relis... Je n'ai pas fait l'être, moi je n'ai pas fait L. Je suis un scientifique, je ne suis pas littéraire. Alors, je vous ferai une petite fiche de lecture à la fin de l'émission. Mais effectivement, Candide, pour pouvoir parcourir le monde et pour pouvoir apprendre la vie, à un moment donné, il faut faire ses propres expériences, cultiver son jardin secret. Et c'est complètement ce qu'est en train de faire Stéphane. D'ailleurs, là, on le voit, il cultive un magnifique jardin secret en payant simplement avec 10 et 8 dépareillés, il tente des choses. Stéphane a un as, un as pour Stéphane. Attention, on est sur 200-400. Et Stéphane, maintenant, la marge de manœuvre commence à être limitée. 9 et 3 de trèfle pour Romain. Je pense que Romain, il est très pensif en ce moment et il est en train de se demander si sa stratégie est bonne. J'ai envie de dire que oui, j'aimerais qu'il continue dans cette voie-là. mais les deux derniers pots perdus qui lui ont coûté de l'argent doivent forcément le faire un petit peu travailler de la caboche. Et on attaque, on attaque chez Stéph, 1200. On a troisième paire chez Romain. Est-ce qu'on va payer une fois ? Et Stéphane, s'il commence à vouloir jouer un petit peu comme Thomas, c'est-à-dire bluffer des coups sans aucune équité, il va devenir compliqué à jouer. Là, Romain a payé avec dernière paire, mais est-ce qu'il paierait une seconde mise ? J'aime son attitude à table Stéphane, bras croisés comme ça. Voilà, check, c'est rare de le voir checker. C'est peut-être pour préparer un truc à la rivière. Alors s'il préparait un truc à la rivière Stéphane, ça fait deux paires là chez Romain avec ce 9 qui vient de tomber. Il risque de manger ce qu'on appelle un check raise on the river. 1500. Ouais, deux paires, jeu extrêmement fort. Romain ne passera pas, c'est sûr. Donc le bluff de Stéphane ne fonctionnera pas. Mais voilà ce que tu disais. Est-ce que Romain peut relancer dans l'espoir d'être payé par un roi ? Oui, c'est ça, il va le faire forcément. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Stéphane, son style de jeu est un petit peu calling station. Quelqu'un qui aime beaucoup payer pour vérifier. Alors s'il avait un roi, c'est sûr et certain que Stéphane paierait. Là maintenant Stéphane, il est à hauteur 10 donc il va passer. Il nous fait un petit peu de cinéma, d'acting, de cours Florian. Et voilà, ça prend. C'est peut-être la nouvelle bataille. Romain contre Stéphane. Et on vous rappelle que vous pouvez les affronter. Tous ces candidats, comment faire ? C'est très simple. Rendez-vous sur lamaisondubbluff.fr et il y a un tournoi exceptionnel avec 10 000 euros à gagner. Quand je parle de nouvelle bataille, c'est que Valentin est ultra discret. Le chip leader, l'ancien chip leader. On ne le voit pas. C'est Romain qui joue. Il attend peut-être que ça se décante un peu, Valentin. Pour le moment, il a vu Romain prendre les rênes de cette table. Enfin, essayer de les prendre en tout cas. Et du coup, il a décidé effectivement de se mettre sur le bord de la route. Eric avec paire de 8. Qu'est-ce qu'il fait Eric ? Il a simplement payé. C'était une occasion parfaite pour partir à tapis. Ah, elle est gâchée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, You. Il peut peut-être trouver un 8. En tout cas, Stéphane, lui, a trouvé un as. Oui, il peut aussi trouver deux 8 carrés. Bien sûr. Effectivement, on a toujours une petite porte de sortie. Mais le problème, c'est que là, vu ce qu'il fait, il annonce normalement un retard technique sur les autres qui, à mon sens, va être très compliqué à combler. Et Valentin avec As-9 à carreau. Par contre, il est hors de position, Valentin. Il est en petite blinde. Et on est parti pour sur-relancer. C'est très bien joué. Ça ressemble effectivement à un spot. Quand on a Romain qui relance, sachant qu'il relance 9 coups sur 10. Eric et Stéphane qui payent. Alors Eric, il a un tout petit tapis. On doit s'imaginer qu'il a une bonne main, mais il a un petit tapis. Et Stéphane, lui, il paye tout le temps. Donc on peut placer ce qu'on appelle un squeeze. Il est très lisible. Ça me tente bien. Il parle beaucoup. Il donne une indication sur sa main. Ça me tente bien. On sent qu'il n'a pas un jeu extrêmement fort, mais qu'il a quand même quelque chose d'intéressant. Eric. Est-ce qu'il serait capable de partir à tapis, là, maintenant ? Père de 8, il faut partir à tapis, Eric. Il faut partir. Maintenant, le problème, c'est que Valentin annonce tellement de force. Et puis, vu le style de jeu passif d'Eric, c'est un petit peu normal qu'il ait passé. Attention maintenant à Stéphane, le chip leader. Ah, il a corde. Sa confiance à Valentin. Valentin qui n'a pas joué un coup quasiment de la table finale. Et donc Stéphane se dit légitimement qu'il est très armé sur ce coup-là. Oui, bataille de blindes maintenant entre Valentin et Thomas. You Thomas qui est descendu très très bas, suite au coup perdu tout à l'heure face à Stéphane. Oui, on ne l'avait pas relevé, mais il est rentré dans la catégorie des bêtes blessées. Oh là là, et cette bête blessée, on vient la mettre à tapis. Elle s'est payée Asval et elle a trouvé un bon jeu. Il est descendu à 7025. Il avait perdu quasiment 25 000 jetons sur le coup tout à l'heure quand Stéphane avait trouvé la quinte. Mais j'ai envie de dire, Benny, à la Thomas. C'est-à-dire sans vraiment qu'on puisse s'en rendre compte parce que Thomas, on ne lit pas grand-chose sur son visage. Et il joue de la même manière qu'il est très peu de jetons ou qu'il en est énormément. Alors toujours avantage à Thomas. Thomas ne veut pas avoir de 8, Thomas ne veut pas avoir de 5. Sinon, eh bien, ça serait synonyme d'élimination. Je préfère un 5, avec un 8. Doublette du 10. C'est tout du bon, tout du bon pour Thomas. Allez, il faudrait qu'il double au moins une fois pour le relancer dans cette partie. Lui qui a déjà eu plusieurs vies dans cette maison du bluff. Passé notamment à une carte de l'élimination. C'était en troisième semaine. Et voilà. C'est doublé. Je suis content. Je ne vais pas te mentir. Je suis content de le voir avoir une deuxième chance. Je l'aime bien, moi aussi. On l'a depuis le premier jour de l'aventure. Et puis, c'est quand même le joueur préféré de ma maman. La tension qui augmente à cette table. Les blindes aussi, bien sûr. On est sur 400, 800. La tension et la pression qui augmentent à mesure que les blindes augmentent. C'est ce qui fait toute la dramaturgie d'un tournoi de poker. Eric qui passe très vite. 9 et 3, on le comprend. Eric a besoin de trouver un spot comme Thomas, comme Steph. Stéphane, lui par contre, il a le temps de voir venir. Chip leader pour l'instant. Surtout que c'est encore Romain qui est attaqué. Il a attaqué les deux blindes qui sont en danger. Parce que même si on a doublé chez Thomas, on est toujours à la merci d'un coup perdu à tapis. Il y a un as. Un as pour Steph. Voilà, il n'a plus le choix. Et on paye. On paye chez Romain. Il y avait 6000 à rajouter dans un pot qui était déjà énorme. Il avait déjà mis 2000 préflop. C'était dans le but de payer le tapis de Steph. Probablement pas celui de Thomas. Il était les deux joueurs dans les blindes. Et en tout cas, Steph se retrouve à jouer un pot pour repasser à plus de 17 000. Il avait commencé avec 15 000 cette table et ça se passe plutôt pas mal. Plutôt pas mal parce qu'il a touché l'as. Mais pas complètement bien parce qu'il y a quand même les cœurs. Un 8. Ouais, un 8. De trèfle. Attends, ça ne veut pas être d'accord. Oui, c'est vrai. Allez, Steph qui doit absolument éviter les cœurs. Pour l'instant, ça tape à côté. Six cartes. Six cartes peuvent faire basculer le destin, Steph, dans cette partie. Et l'éliminer. Eh bien, non. C'est doublé. Une nouvelle fois, les short stacks qui se rebellent. Et après, Thomas qui était passé un tapis autour des 17 000. C'est au tour maintenant de Steph. C'est une bonne nouvelle et ça va rééquilibrer un petit peu les forces en présence. Il y a simplement Eric qui va se retrouver en queue de caravane maintenant. Déjà, d'être dans la caravane, ce n'est pas top. Mais en plus, Eric, il est en queue de caravane. C'est-à-dire qu'il est derrière les derniers en fait. Et voilà, on vient de partir à tapis avec paire de 9. Chez Eric, le Marnay. Un As pour Steph qui va payer. Le Chip Eder a envie d'être le bourreau ce soir. 10 et 8 pour Valentin. On passe. Roi Valet pour Thomas au bouton. Il a envie de la jouer, on dirait. Ce n'est pas le moment. Thomas, tu as un petit tapis. Le tapis d'Eric a déjà été payé. Ne gaspille pas tes jetons, Thomas. Pas comme ça. C'est bien, c'est bien. Il a réussi à se raisonner. Oh, Steph ! Steph ! En petite blinde avec Asdam qui vient de trouver peut-être le spot de sa vie. Tapis. 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 Tapis pour Steph, c'est normal. 17 400, ça va obliger maintenant presque Stéphane à payer le tapis de Steph. Stéphane, il a 11 500 à rajouter dans un pot qui fait 30 000. Il doit savoir qu'il a la plus mauvaise des trois mains. Ça fait 10 000 à rajouter. Il a 10 000 à rajouter dans un pot qui fait 30 000. Déjà, il ne peut pas passer à côté là. Vu son stack, son stack de 100 000, c'est 10 % qu'on lui demande maintenant. Il décide de les mettre. L'homme sans pression. Celui qu'on appelait le pneu à plat. Et Steph qui joue maintenant pour un pot de 42 000. Il veut voir un As, il veut voir une Dame. Et pour l'instant, toujours avantage à Eric pour le pot principal et le pot extérieur. Le pot extérieur pour Steph. Ça resserrait tout le monde parce qu'Eric remonterait à 20 000. Steph 42 000 et Stéphane redescendrait aux alentours des 85-90. Il joue un 7 aussi, Stéphane. Oh là là, le 7. Je vais partir de loin, ça va. Le 7 pour faire quinte. Alors quinte pour Eric. La quinte la plus haute, la quinte au 9. Quinte au 7 pour Stéphane et malheureusement, élimination sur un terrible bad beat de Steph. C'était pas le bon moment, je le savais qu'il fallait pas bluffer Thomas. Ça fait un mois que j'entends You dire à tout le monde arrêter de bluffer Thomas. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Et à partir de là, j'étais vraiment très, très, très short stack. Donc c'était, ça devenait difficile quoi. Donc après, stratégie, il n'y a plus de stratégie quoi. C'est push or fold. D'être le petit nouveau, perdre en premier. Ouais, c'était pas du tout mon but. Moi, je voulais gagner. L'objectif, c'était quand même d'essayer de repartir avec ce contrat. Ça, c'est sûr. Ils ne sont plus que cinq maintenant. Les yeux arrivés vers Thomas, 13 750. Attention à lui. Oui, l'information principale, c'est qu'on est donc maintenant passé sur le niveau 500 000. Et donc, il n'y a plus aucun joueur au-dessus de la barre symbolique des 100 big blinds. Alors, si vous ne connaissez pas forcément le poker, tout simplement, ça veut dire que tout s'est resserré. Tu joues comme un, toi ? 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 11 000. 11 750. Alors, on demande le compte. Romain qui est intéressé, tel un chacal sur un cadavre. Et Romain qui est arrivé, j'ai envie de dire quasiment là où il est arrivé. Où il voulait être, c'est-à-dire pouvoir se relancer avec une main moyenne. Mais il sait que très souvent, il sera devant dans cette situation face à Thomas. Alors, il décide de le relancer avec A7 pour valorisation. C'est très, très rare. Allez, Thomas, on est battu là. On est battu, on a engagé 1 000. Soit on va à tapis, soit on passe. Et on va à tapis, on va à tapis avec Dame-Valaye. C'est un petit peu dommage quand même pour Thomas. Il a tout tenté. Ça aurait peut-être marché avec 40 000 jetons, avec 13 000. Ça ne marchera jamais face à Romain. Il est en grand danger. Thomas, il risque son élimination une nouvelle fois dans cette maison du bluff. 9-2-9 pour l'instant. Flop complètement à l'avantage de Romain. On a besoin d'une Dame ou d'un Valet. Ou alors pourquoi pas un 10 pour offrir un tirage 1 par les deux mous. Un 8 ou un Roi pour un tirage 1 de ventral. Ça va passer à côté. C'est 6 de carreau maintenant. Ça enlève des cartes à Thomas. Ça va lui en enlever 2. La Dame de carreau et le Valet de carreau. On est peut-être en train de vivre la dernière main de Thomas dans cette maison du bluff. Et bien voilà, mesdames et messieurs. Thomas, au terme d'un parcours qui aura commencé sur objectif 100 000 euros, tire sa révérence en 5e position. Bravo à lui. Bravo champion. Alors cette table était très compliquée. Je le savais déjà d'entrée. Beaucoup de pression. Des anciens, j'étais le plus short. Et je savais que ça allait plus se batailler entre nous qu'avec les nouveaux. Parce qu'il fallait prendre le plus gros tapis en gros. Mais dans tous les cas, je suis très fier d'être arrivé là, d'avoir fait la table finale. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Avec mes petits 9 mois de poker, je ne me serais jamais dit que je serais arrivé là. Donc malgré que j'ai perdu, je suis quand même très content et très fier. Et il a raison Thomas qui nous quitte donc en 5e position. Eric maintenant est loin, loin derrière. Trois hommes et un short stack. Eric, 14 014 blindes pour le Marnay. Ouais, c'est le couffin. C'est le couffin et j'ai l'impression quand même que les 3 autres vont essayer de s'en débarrasser de ce couffin. On y va ? Je ne sais pas, on va voir. Il est génial Eric. Il est génial. On y va. Il faut y aller avec tapis là. En plus on est sur 600 1200 maintenant. Allez voilà. On l'a tout mis. Avec As-Dame de trèfle et c'est un bon tapis. Il doit être... Il doit être content de ce coup là. Il doit lui faire rigoler. Non, non. On ne sous-estime jamais un tapis. Stéphane avec As-4. Ça fait cher quand même peut-être pour Stéphane avec un petit As. Oui, c'est très cher de la même manière qu'il n'aurait pas dû payer le tapis tout à l'heure avec As-4 de trèfle. Même s'il a quand même remporté un très bon pot. D'ailleurs, on le voit, il s'adapte Stéphane. Il passe cette fois-ci son As-4. J'aime les joueurs qui progressent et qui tiennent compte des informations qu'ils ont eues à table pour prendre leurs décisions. C'est bien, ça va lui donner confiance Eric. De la confiance et des pions. Allez, un As pour Romain. Quatre. Quatre pour un contrat d'une valeur de 100 000 euros. Qui va l'emporter ? Et l'élimination de Thomas en cinquième position va nous apporter quelque chose de très sympa. C'est qu'on va avoir un paquet de batailles de blindes entre Valentin et Romain. puisque les deux joueurs qui étaient intercalés ont sauté. Oh là là Stéphane avec As-3 dépareillé. 5 000, raise. Il va sur-relancer Romain. Romain qui se dit, mais comment réussir à gagner un coup facilement à cette table ? Alors, on a fait 5 000. Romain est en position sur Stéphane, il va payer. Il a une main intéressante même si on n'aime pas ce kicker là. On n'aime pas le 6 quand on a un As chez Romain. Mais on a deux trèfles. Alors là, ça ne servira à rien. Est-on capable de payer avec simplement Autoraz sur le profil de Stéphane ? On passe Stéphane qui continue à mettre mal les deux joueurs professionnels. Super partie de Stéphane, vraiment au courage, au culot. Au bourrage et au bulot aussi, ça peut se dire. C'est notre technique. En tout cas, toujours Eric en danger. Il y a un 17 700. Stéphane qui repasse au-dessus des 100 000. 9 et 4. Premier de parole. On passe. On ne va quand même pas relancer tous les coups. Valentin, 4 et 2 dépareillés. Valentin, il a essayé tout à l'heure de changer un peu de vitesse. Il a vu que ça avait rendu toute la table d'Ingo. Donc, il s'est remis tranquillement sur le côté. Je suis surpris vraiment du rythme de Valentin. Romain. D'habitude, il est extrêmement actif sur une table éliminatoire. Là, sur cette TF. Il décide de se mettre sur le côté. Mais Eric a tout poussé. A tout poussé sur le tapis de Romain. Romain, c'est automatique de pousser un joueur qui a moins de 14 big blinds. De le poussé à tapis avec son As suité. Et Eric a estimé qu'avec Roi-10 dépareillé, c'était le moment peut-être d'aller voir si on pouvait trouver le salut. Il a besoin d'un Roi, il a besoin d'un 10, Rico. Rico et ses copains quand il jouait dans son petit bar du côté de la Marne. Il gagnait pas tout le temps. Mais c'était pas grave, c'était surtout pour être avec les poteaux. Il a besoin d'un Roi, il a besoin d'un 10, Rico. Sinon, c'est terminé. Eh bien non, il n'aura pas réussi l'exploit de retourner la situation. Eric qui s'en va, qui nous quitte en quatrième position. Tape finale, mes impressions ? Eh ben, ça a été compliqué dans le sens où je suis un débutant. Je n'ai jamais joué sur une table réelle. Donc, pas mal d'handicap. Mais bon, j'aurais été content de gagner, évidemment. C'est le jeu, non. Honnêtement, j'étais venu très détendu. Je suis toujours aussi détendu, il n'y a pas de problème. Bon, c'est le jeu. Je pense que si j'avais eu un stack plus important et qu'il n'y avait pas eu deux pros en face, j'aurais eu plus de chance, on va dire. Et ils ne sont plus que trois. Romain, Valentin et Stéphane. Oui, on l'avait annoncé depuis le départ, Béni. Romain et Valentin étaient les grands favoris de cette finale. Ils ont tenu leur rang et il y a un trublion. C'est Stéphane qui est là et qui a envie de leur semer le doute. Et j'ai l'impression qu'il a déjà réussi. Et c'est le moment de vous dire au revoir et de se donner rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette table finale de la Maison du Bluff. On vous rappelle bien sûr que vous pouvez affronter tous ces candidats lors d'un tournoi extraordinaire avec 10 000 euros à gagner. Pour cela, un seul endroit, la Maison du Bluff.fr. Passez tous une excellente nuit. A la semaine prochaine. Ciao, bye, bye. Salut. 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 Aujourd'hui. ks